Myriam est française et elle vit dans le département de Lens. A priori, la guerre en Syrie est un combat très lointain pour elle. Pourtant, ce champ de bataille, c'est celui qui l'a privé de sa fille. Tout commence le 14 octobre dernier, lors d'une visite de son ancien compagnon et père de l'enfant. Il est venu, il a prétexté qu'il allait faire les courses, et il n'est plus jamais revenu, avec Asia. Récemment radicalisé, le père attendra ensuite plus de deux mois pour lui annoncer que dans quelques heures, il franchira la frontière turco-syrienne. Il veut rejoindre les rangs du groupe djihadiste Al-Nosra avec leur fille. Un seul contact depuis, c'était en janvier dernier. Il me dit qu'il préfère que ma fille me rend martyr plutôt qu'elle revienne. Donc il me passe ma fille et ma fille me réclamait. Je pense à ma fille tous les jours, à chaque seconde, chaque seconde compte. Elle pointe du doigt les extrémistes, mais aussi des lacunes au sein de l'administration française. Il y a eu une erreur du gouvernement. Comment il a pu faire un deuxième passeport sans que moi je le sache, alors que le passeport de ma fille était en ma possession. Pour moi, c'était juste impossible qu'il sorte du territoire. Qu'il soit âgé de 2 ans, 12 ans ou 16 ans, désormais pour quitter la France, les mineurs auront à nouveau besoin d'une autorisation parentale. C'est la mesure emblématique du plan anti-jihad annoncé aujourd'hui par le gouvernement.